Bonjour, je m'appelle Isabelle Duquenne, je suis la directrice de Eurobogen Training and Consulting. Nous sommes une firme de consultance, de formation, d'évaluation et de médiation fondée en 1997. Nous avons un bureau en Allemagne, au lac de Constance que vous voyez derrière moi, et à Strasbourg, et un réseau de trainers, de formateurs, de consultants de par le monde sur tous les continents. Nous célébrons cette année 20 ans et c'est très agréable de voir la maturité des produits, des services et aussi la maturité des relations clients. Oui, c'est un plaisir de voir comment après tant d'efforts, il y a une firme qui peut atteindre l'âge adulte. Mais ceci, c'est grâce à une multitude de personnes, des partenaires, des employés, les apprentis, les clients de passage et aussi les clients qui sont encore avec nous après 20 ans. Et je les remercie, je vous remercie toutes et tous pour la contribution très constructive que vous avez donnée. Alors aujourd'hui, Eurobogen travaille avec les institutions européennes, avec les agences et les missions des Nations Unies, avec des sociétés globales qui travaillent en France, en Allemagne, donc la relation franco-allemande, mais aussi dans toute l'Europe et dans tout le monde. Nous travaillons avec des ONG et avec des établissements d'éducation tertiaire et des business schools. Et quand c'est possible, nous mettons ces partenaires ensemble et nous travaillons dans des consortiums et accompagnons leurs projets, leurs programmes et relions les différents acteurs pour apporter des solutions sociétales à des problèmes de la planète aujourd'hui. Bien entendu, nos produits éducatifs et tous nos services sont une version digitale. Il est très important aujourd'hui pour les équipes de par le monde de pouvoir se rencontrer et ce n'est pas toujours facile de les avoir au même endroit et au même moment. Et nous avons remarqué qu'avant l'événement et après l'événement, cette phase en ligne apporte beaucoup de continuité et d'aide à la préparation à l'événement et après au suivi. Souvent dans les événements, il y a une période d'exploration suivie par des décisions et la partie en ligne permet déjà d'essayer l'application de ces décisions et aux personnes à se recentrer, à se reconcentrer ensemble sur des thèmes malgré qu'elles soient en distance de par les continents. Alors voilà, que vous vouliez des services en salle, en présence, avec des formatrices et des formateurs là où vous êtes, ou bien que vous vouliez sur des plateformes digitales, des rencontres éducatives, et bien venez nous voir, venez nous demander comment nous pouvons vous aider. Ce sera un plaisir de vous faire une proposition. A bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada